Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai la pêche, je suis de ultra bonne humeur, je suis contente de vous filmer cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ici on parle de beauté au naturel, de soins pour les cheveux, pour le visage. J'avoue que j'ai un petit penchant pour le sujet sur les cheveux, j'adore. Moi j'ai eu une transition capillaire de ouf malade, vraiment je suis passée d'un état capillaire catastrophique qui ne poussait pas, qui s'arrêtait là, qui était sans volume, j'avais pas de masse, j'avais pas de forme, j'avais rien, c'était une catastrophe, à une longueur de ouf, à une masse de ouf, et là ils sont en très très bonne santé. Donc j'avoue que c'est un sujet que j'adore aborder, donc si vous aimez tout ce qui est vraiment naturel, bio, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo avant de partir. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui revient énormément, mais vraiment énormément. A chaque fois que je fais des FAQ sur Instagram, ça ne rate pas, j'ai des questions sur les cheveux fins. Alors je vous donne à chaque fois plein d'astuces pour justement épaissir vos cheveux, pour apporter du volume, mais voilà ça ne reste pas parce que ça reste que des stories sur Instagram, donc je voulais absolument faire cette vidéo, vous donner quelques tips, et surtout vous présenter 4 poudres ayurvédiques qui sont vraiment très très efficaces pour ce type de problème. Le but donc de cette vidéo, c'est de vous apporter des conseils pour épaissir votre cheveux et pour apporter du volume. La première poudre que je vous conseille et qui convient à tout le monde vraiment aux cheveux clairs comme aux cheveux foncés, parce que c'est vrai qu'au niveau des poudres, parfois pour les cheveux clairs c'est un peu compliqué, ça risque à la longue de teinter légèrement, mais celle-ci est géniale, c'est la Kachour Chougandhi. Donc cette poudre est vraiment génialissime, elle va avoir énormément de bienfaits, elle va bien entendu épaissir le cheveu, et oui c'est possible parce que j'ai parfois entendu que ce n'était pas possible, si si si, les poudres ayurvédiques peuvent vraiment épaissir le cheveu, le fortifier et le renforcer. En plus de ça, cette poudre est top parce qu'elle va apporter énormément de brillance, elle va également activer la pousse et freiner la chute, donc voilà vous l'aurez compris, c'est une poudre qui est vraiment géniale, elle convient vraiment à tout type de cheveux et elle sent super bon, elle a une odeur subtile, vraiment très agréable. Je vous dirai après quand je vous avais présenté toutes les poudres, comment les utiliser, mais vous verrez c'est vraiment très simple. La deuxième poudre que je voulais vous présenter, c'est la poudre de Fénugrec, une poudre vraiment génialissime pour les cheveux, puisqu'elle va apporter beaucoup de volume. Donc pour tous les types de cheveux fins et plats qui manquent de volume, celle-ci est géniale. En plus de ça, elle va renforcer le cheveu, elle va apporter énormément de brillance, et pareil que la Kachour Chougandhi, elle va lutter contre la chute de cheveux et elle va accélérer la pousse. La troisième poudre qui est vraiment très très bien, c'est la poudre de Bramie, qui elle aussi va épaissir le cheveu. Elle va également apporter énormément de brillance et favoriser la pousse des cheveux. Donc vous aurez remarqué, les trois poudres là vont vraiment stimuler la pousse des cheveux. Donc si jamais vous recherchez une poudre qui a ses bienfaits là, bah n'hésitez pas à vous diriger vers celle-ci. L'atout également de la poudre de Bramie, c'est qu'elle va apaiser le cœur chevelu et lutter contre les pellicules. Donc si vous avez le cœur chevelu irrité, sensible, que vous avez un peu de pellicules, bah n'hésitez pas à tester, elle fait vraiment des miracles. Et la dernière poudre que je voulais vous présenter, que vous connaissez sûrement, c'est le Henné Neutre. Alors cette poudre est génialissime pour les cheveux, vraiment. Elle va renforcer la fibre capillaire, elle va apporter de la brillance, elle va également avoir une action sur le cœur chevelu, elle va l'apaiser et la saignir, et elle va d'ailleurs également gainer le cheveu. C'est une poudre vraiment géniale. Le seul petit hic avec cette poudre, c'est que, ok, c'est du Henné Neutre, mais je vous conseillerais vraiment pas, surtout si vous avez les cheveux clairs, de la laisser poser très longtemps sur vos cheveux, parce qu'elle va avoir tendance à apporter des reflets. Donc si vous avez les cheveux clairs, sincèrement, je ne vous conseille pas de vous aventurer sur cette poudre. Utilisez plutôt la poudre de Kachur Shogandhi, qui est vraiment très très bien pour ça. Elle peut même apporter quelques reflets à la longue, mais vraiment sur vraiment plusieurs, plusieurs utilisations. Des reflets sur les brunes, elle n'utilisez pas toutes les semaines, essayez de varier les poudres ou de la mélanger à d'autres poudres, par exemple. Vraiment, le Henné pour le cheveu, c'est la vie, ça leur apporte énormément de bienfaits, mais il faut être conscient de ce petit risque de reflet, même avec le Henné Neutre. Après, bien sûr, sur les cheveux très clairs, ça va être sur des poses très longues. Si vous l'utilisez, par exemple, en tant que shampoing pour nettoyer, aucun souci. C'est vraiment pour les poses longues qu'il faut quand même éviter. Et pour les brunes, évitez de l'utiliser vraiment très fréquemment. Si vous l'utilisez une fois, vous n'allez rien avoir, bien entendu. Mais c'est vrai que si vous le faites toutes les semaines, c'est quand même à éviter. Je préfère quand même vous prévenir, comme ça vous êtes au courant. Et après, pour ceux qui veulent des reflets, c'est aussi très 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 joli. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'apporter des reflets à mes cheveux. Donc voilà, j'évite de l'utiliser trop fréquemment, mais sinon c'est une petite bombe. Pour utiliser ces poudres, vous avez une manière très 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 simple. Sans vous prendre la tête, vous pouvez soit mélanger quelques poudres. Donc exemple, faire un mix entre poudre cachorcho gandhi et bramille. Ou avec un peu de fenugrec. Voilà, cachorcho gandhi, fenugrec, c'est très bien. Vous mettez par exemple, deux cuillères à soupe de chaque dans un bol. Et vous mettez de l'eau un petit peu tiède. Vous allez mélanger. Et vous allez avoir une espèce de pâte, mais une pâte pas trop liquide, pas trop épaisse. Et ensuite, vous allez pouvoir l'appliquer sur tous vos cheveux, bien des racines aux pointes. Vous allez laisser poser minimum 30 minutes. J'irai plus sur une heure pour être sûre d'avoir tous les bienfaits des poudres. Pour faire ultra simple, vous pouvez les utiliser comme ça. Et même si vous voulez, vous pouvez préparer votre mélange à l'avance. Donc par exemple, mélanger ces deux poudres dans un bocal. Et à chaque fois que vous en avez besoin, vous rajoutez juste un petit peu d'eau. Et puis voilà, c'est fait. C'est ce que je vous recommande si vous voulez vraiment faire des soins régulièrement. Bien entendu, si vous avez les cheveux fins, plats, et que vous voulez les épaissir et avoir du volume, il faut faire des soins au moins une fois par semaine pendant je ne sais combien de temps. Voilà, il n'y a pas de secret. Ça ne va pas être miraculeux. En deux semaines, vous allez avoir les cheveux épais. Non, pas du tout. C'est vraiment à la longue. Et c'est vraiment à essayer de fortifier tous les cheveux qui poussent, leur apporter énormément de bienfaits. Et vous allez voir qu'au bout, je pense maximum six mois. Vous allez voir une différence, j'irai même moins. Mais il faut être régulière. Et ça, c'est très simple. Il suffit de trouver vraiment votre façon de faire à vous. Trouvez le bon moment. Essayez de le caler dans votre agenda au moins une fois par semaine, de faire un soin à base de poudre. Et vous verrez qu'après, c'est magique. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, au moment de ma transition capillaire. C'était toutes les semaines, tous les dimanches. Vraiment tous les dimanches, au réveil. Je faisais mon soin. Je le posais sur ma tête. Ensuite, j'allais faire mon ménage, mon rangement. Je lisais, je regardais des vidéos. Enfin, voilà. Et je laissais mon soin posé tranquillement. Et ensuite, quelques heures après, hop, j'allais tout rincer et c'était fait. Mais vraiment, je m'y tenais. C'était une fois par semaine. Et j'ai vu des résultats. Vraiment, très très rapidement. J'ai tout de suite vu que mes cheveux kiffaient. Et du coup, j'ai continué, continué, continué. Et aujourd'hui, je suis très satisfaite du résultat que j'ai obtenu. Que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter par exemple une cuillère à soupe de yaourt pour apporter de l'hydratation et vraiment avoir une texture un peu crémeuse qui est très agréable à poser sur les cheveux. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également rajouter une petite cuillère à soupe d'une huile végétale. Je vous mettrai sinon les huiles végétales qui sont très bien aussi pour les cheveux fins en barre d'infos. Comme ça, si vous en recherchez, vous aurez la liste. C'est vraiment très très simple. Il suffit de se focus sur une ou deux poudres et de répéter comme ça le soin toutes les semaines et vous verrez un résultat assez rapidement. Ensuite, pour les petits tips. Ce que je peux vous recommander, c'est déjà d'éviter de faire des dégradés à vos cheveux. Si vous n'avez déjà pas beaucoup de masse et que vous avez des cheveux plats et fins, si vous faites des dégradés, visuellement, on aurait l'impression d'avoir encore moins de cheveux. Donc c'est vraiment à éviter. Le mieux, vraiment, c'est de couper les cheveux droits. Alors, vraiment, de ne pas faire de dégradés ni dans la masse, ni sur la longueur. Évitez également de faire des franges, des mèches, parce que vous allez perdre en masse sur tout le reste de votre tête. Donc il vaut mieux éviter. Et essayez d'avoir une coupe vraiment le plus simple possible avec tout à la même longueur. Ce que je peux vous conseiller aussi au niveau de la longueur, c'est de les avoir au maximum mi-long. Parce que si vous les avez longs, ça fera encore plus un effet de cheveux très très plats et sans volume. Parce que sur un cheveu long qui est fin et plat, il aura tendance encore plus à s'aplatir avec la longueur. Ça ne sera pas joli. Alors qu'avec un carré ou les cheveux mi-longs, il y aura un effet visuel très joli. On aura l'impression d'avoir plus de masse. Et le dernier petit conseil, c'est d'utiliser un shampoing sec au niveau des racines. Donc vous pouvez soit en trouver dans le commerce, soit utiliser des poudres. Par exemple, vous pouvez faire avec le cachorche ou Gandhi. Je sais que chez Aromazone, ils vendent des flacons vraiment pour pulvériser les poudres. Donc voilà, on va mettre directement au niveau des racines. Laissez poser, massez et ensuite passez un coup de brosse et secouez pour enlever l'excédent de poudre. Vous allez voir, ça va texturiser vos racines et ça va apporter du volume. Donc si vous avez les cheveux fins et plats, n'hésitez pas à vous focus sur une de ces quatre poudres ou sur deux poudres. Donc par exemple, si vous voulez faire des mélanges, à faire votre petite recette une fois par semaine. Et vous verrez que si vous respectez ce challenge, faire un masque toutes les semaines pendant trois mois, vous verrez une nette différence sur la texture de vos cheveux. On va faire ça, on va lancer un challenge. Comme ça, ça va encore plus vous motiver. Envoyez-moi vos photos de vos soins une fois par semaine. Voilà, une fois par semaine, vous allez faire vos soins. Vous m'envoyez une petite photo de votre soin sur mon compte Instagram ou ce que vous voulez en privé, tout ça. Et comme ça, vous allez peut-être le respecter encore plus. Et vous verrez, on se donne rendez-vous dans trois mois et vous verrez que vos cheveux vont être juste ouf. Après, bien entendu, on est d'accord qu'il faudra éviter de faire des colorations, des brushings à répétition, d'utiliser des plaques tout le temps. Voilà, il faut quand même essayer de respecter ça et prendre soin de ses cheveux au maximum pendant trois mois. En plus, là, on arrive à l'automne-hiver, c'est la période parfaite pour faire ce type de challenge. C'est super marrant parce que... Alors, je n'avais pas du tout prévu de vous proposer un challenge dans cette vidéo, mais je trouve l'idée vraiment très très bien parce que ça motive et ça encourage. Et du coup, on se tient vraiment à ce calendrier de faire un masque une fois par semaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Bien entendu, je vous mets tous les liens en barre d'infos avec la liste des huiles végétales et je vous mettrai aussi une recette si vous voulez la reproduire. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment très simple. Vous choisissez votre poudre, vous mettez de l'eau tiède. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter une huile ou un yaourt pour ajouter une texture un peu plus sympa, un peu plus crémeuse. Et puis c'est tout. Voilà, c'est ultra simple, mais vraiment, c'est très très simple. Moi, je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501